Générique Très sympa d'applaudir, merci, merci beaucoup Et bien maintenant il est temps d'accueillir mon premier invité Le roi du Scopitone, David Vallée Applaudissements pour David Vallée Scopitone is not dead, c'est marqué dessus d'ailleurs David Vallée prend le micro Tu te mets, oui je te l'ai dit où tu te mettais T'as déjà oublié ? Tu te mets là, bravo David Vallée Donc c'est la première fois que tu viens au GJDA Tout à fait Tu es donc réalisateur, monteur Oui Tout ça Ah t'es cadreur ? Aussi Donc tu peux éventuellement me cadrer au GJDA Est-ce que tu serais capable de réaliser le GJDA ? Je sais que c'est très complexe à réaliser comme édition Je sais pas C'est vrai que tu prennes des cours avec Justine Justine, est-ce que tu connais des cours à David Vallée s'il te plaît ? Ok d'accord Donc David Vallée, t'es l'un de Scopitone en gros Oui, j'aimais bien l'esprit Scopitone en fait Le début des clips Pour les jeunes téléspectateurs Nous allons expliquer, parce que moi je sais ce que c'est J'en ai présenté à l'époque de Platine 45 Tu vas dire ce que c'est qu'un Scopitone David Alors tu viens de me dire si je me trompe Oui Le Scopitone c'est l'ancêtre du clip Oui, pour l'instant tu ne te trompes pas David Vallée D'accord Par exemple pendant l'époque des Yéyé, les années 60 Les années 60 Voilà on appelait ça des Scopitone Alors pourquoi on appelait ça des Scopitone ? Je sais que tu connais la réponse, c'est pour ça que je te pose la question Je connais la réponse Bah bah si En fait c'était des machines qui étaient dans les bars Absolument Où les gens mettaient des pièces Oui Et ils sélectionnaient leur Scopitone Bon mais c'était un peu de l'artisanat, c'était ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font leur charme non ? C'est ça, c'est très simple en fait, un décor et puis c'était très naïf en fait C'était très naïf mais il y avait un côté sensible et un côté un peu rock'n'roll on va dire d'ailleurs Aussi ouais, c'est ça qui était intéressant quoi Claude François qui danse dans la neige sur Belle Belle Alors nombre de réalisateurs devenus extrêmement célèbres Surtout d'ailleurs des metteurs en scène de cinéma On Scopitone et quand on dit don Claude Lelouch Claude Lelouch Il y en a fait beaucoup, donc combien il y en a fait ? 88 88, ouais C'est ça, il y en a fait 88 Ok, tu les as tous ? Non, du tout D'accord, ok Il y en a d'autres réalisateurs, il n'y a pas Claude Lelouch Il y en a plein Oui, tu pourrais m'en citer encore un autre ? Question piège ? Ouais, question piège Mais toi tu peux ? Non Alors donc, David Vallée Non, c'est toi qui répondes aux questions C'est une web série, Scopitone is not dead en fait Oui, c'est vraiment, il y a le site internet scopitoneisnotdead.com Oui Et tous les Scopitones sont vraiment sur Youtube en fait D'accord, ok, alors Tu es donc né en France ? Tout à fait En Normandie ? Oui Dans l'Orne ? Oui Un petit bled s'appelle L'Aigle ? Tout à fait On doit bien s'y emmerder, non ? Écoute C'est tranquille C'est tranquille C'est tranquille C'est tranquille Tu es donc né en 1977 Donc si mes calculs sont bons, tu vas avoir 40 ans Ou tu vas avoir des âges Je vais avoir 39 ans D'accord Donc à la fin de l'époque qui est, mais à l'aube de la nouvelle vague des années 80, tu baignes dans le rock, c'est ça ? Alors ça a été quoi le déclic pour toi ? Quel est le groupe qui t'a fait baigner dans le rock ? J'ai lu que c'était The Cure ? Oui, c'est vraiment The Cure en fait, où il y a eu le déclic aussi bien par rapport à la musique et les vidéos aussi D'accord, ok Alors tu as aimé les clips, notamment d'un dénommé Team Pope, qui est The Cure ? Qui est Team Pope ? C'est justement le réalisateur qui a un peu créé au final l'image Robert Smith quelque part Alors Robert Smith est un chanteur des Cures Tout à fait, tout à fait C'est pour les novices Robert, tu me regardes Voilà, salut Tu t'es dit je veux faire pareil ou quoi ? Bah, je trouvais vraiment la musique que j'adorais, puis l'image, enfin ce qu'il apportait, voilà, il y avait un truc où, pour moi sans surplus Bon, alors à un moment donné, donc tu te lances peut-être en même temps dans la réalisation de vidéos, tu as quel âge à ce moment-là ? Je dois avoir 13-14 ans C'est quoi ta première vidéo alors ? Alors ma première vidéo, parce que tu vois à l'aigle, tu vois, on parlait de l'aigle Oui, dans l'ordre, oui Voilà, j'avais des copains qui avaient mon âge, qui eux ont pris les guitares D'accord Et qui ont répété tout ça, machin, et moi je filmais et on faisait des clips Donc il y a aussi des groupes en images, c'est ça, mais des groupes inconnus ? C'est ça, c'est ça, oui Des groupes de l'ordre ? Bah oui, il y en avait, il y en avait trois Et à un moment donné, tu arrives à Paris, tu as quel âge quand tu arrives à Paris ? J'ai 18 ans Avec une seule idée en tête, filmer la musique, c'est ça ? Tout à fait, exactement Bon, et on voit que tu es bien arrivé quand même Et à un moment donné, tu rencontres les Vempasse, groupes que j'adore, Didier Vempasse Qui a vu de nombreuses fées ici C'est ça Comment tu as quel âge quand tu rencontres les Vempasse ? En fait, les Vempasse du fond de l'aigle, j'écoutais les Vempasse en fait Oui, bien sûr, les Vempasse sont disponibles aux disquaires de l'aigle C'est ça Alors, comment t'as rencontré Didier ? Bah en fait, il répétait à Montreuil, donc pas loin de là où j'étais Et tu es allé au culot quoi ? J'y suis allé au culot, on pouvait assister au répète Et puis je leur ai dit, j'aimerais bien faire un documentaire sur moi Tu ne le connaissais pas ? C'est ça Ils ne savaient même pas ce que tu avais fait ? Exactement C'est tout lui ça, non ? J'avais pas fait de documentaire du tout Voilà, et c'est oui ? Et c'est oui assez rapidement ? Voilà, oui, avec le numéro du tourneur Ok, alors Et c'était parti Alors là, tu les suis à travers toute la France Mais avec un caméscope à l'époque, c'est ça ? Ouais, c'était vraiment un caméscope Ça n'existe plus ça, non ? Le caméscope ? Non, il n'existe plus celui-là en tout cas C'est un vieux modèle, c'est ça ? Alors tu les suis en tournée, tu les filmes sur scène ? Je les suis en tournée, je fais tout un film en fait sur la tournée C'est une des premières télé-réalités alors si je comprends bien ? On est en quelle année là à peu près ? Ah, on est en 2000 Ah oui d'accord 2002 2002, ok Ok, et donc en 2004, tu sors le premier volet qui sera d'une trilogie Qui s'appelle le One Pass for the Rock C'est ça C'est ça Et là tu m'as ramené le One Pass for the Rock numéro 3 Voilà, c'est le dernier volet de la trilogie Voilà, quelle différence a-t-il entre le numéro 1, le 2 et le numéro 3 ? Euh, le 3 est mieux Oui ? Pourquoi ? T'as plus d'expérience ? Ouais, disons qu'en fait c'est vraiment l'histoire d'un groupe qui rentre en studio jusqu'à l'album d'après encore D'accord, ok Très bien Alors après tu fais des rencontres avec plusieurs labels, hein ? Oui Un label important Bah ouais, ça part du label des One Pass Ça part du label des One Pass Voilà, c'est ça, ok Tu participes à une émission que j'aimais beaucoup qui s'appelait CD Aujourd'hui C'est ça Et qu'est-ce que tu faisais dans CD Aujourd'hui ? J'étais cadreur sur CD Aujourd'hui Ah, tu étais cadreur, c'est ça Pendant 4 ans jusqu'à la fin en fait Pendant 4 ans, c'est une émission qui a disparu Et voilà C'est la télé Et tu réalises la DVD surtout Oui, oui, oui Et d'un seul coup, enfin je ne sais pas du coup, tu t'intéresses au Scopitone Bah en fait À quel moment tu t'es intéressé au Scopitone ? Les Scopitone, c'est depuis, j'ai envie de dire, limite depuis toujours en fait J'ai toujours été vraiment interpellé par des vidéos hyper simples Où tu vois l'artiste qui te chante la chanson en fait D'accord Alors ta série, on va y revenir dans Scopitone des Odds, on peut la voir sur YouTube, c'est ça ? Oui, puis sur le site, il y a la page Facebook aussi Alors est-ce que c'est une nouvelle forme de Scopitone, une nouvelle manière de filer de Scopitone ? Ou peut-être tu as respecté les Scopitones des années 60 ? En fait, je respecte juste, déjà je rajoute un peu de grain à l'année 70 Voilà, histoire de... Et surtout, on le fait vraiment dans l'énergie, entre 1h et 2h, ça dure le tournage Mais est-ce que c'est facile le tournage Scopitone ? Parce que ça a l'air facile, mais je suis sûr que ça ne l'est pas autant que ça Ça dépend, enfin moi j'aime bien justement l'excitation d'arriver sur un lieu de tournage Avec l'artiste et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est-à-dire qu'on peut tout... Parce que même pour eux, c'est quand même pas évident de chanter sa chanson face à une caméra juste en play-back Donc en fait, si j'ai bien compris, tu proposes découvrir des artistes aujourd'hui mais à l'ancienne Exactement T'as un côté vintage en fait C'est vrai, t'as un look vintage d'ailleurs Ouais, je sais Je sais Alors est-ce que les artistes sont suivis ? Tu en as tourné combien d'ailleurs de Scopitone ? Dans cette série Scopitone is not dead Actuellement, il y en a 117 117, donc 117 artistes différents Ou tu as tourné avec un même artiste plusieurs Scopitones, plusieurs chansons Il y a plusieurs artistes qui reviennent parce qu'ils prennent un malin plaisir à... Ah bon, à travailler avec toi ? Parce que vraiment on se marre en fait Ouais, d'accord, c'est pas très sérieux comme mec alors ? Bah écoute Alors tu dis, parce que j'ai relevé certaines de tes phrases qui sont quand même importantes Je me contrefous des puristes dans n'importe quel domaine que ce soit Alors pourquoi tu te contrefous des puristes ? Tu te souviens que tu as dit cette phrase ? Ouais, ouais, je me souviens mais ça c'était par rapport au fait qu'on avait dit que c'était pas des Scopitone comme ils n'étaient pas filmés en 8mm D'accord Voilà, bon, après je vais pas me prendre une caméra 8mm Mais pour faire des Scopitones, enfin voilà Oui, d'accord C'est juste... Le puriste c'est ça quoi ? Ah bah c'est génial, on en a fait 3 et à chaque fois elle vient toute seule, tac, et puis on se marre, on tourne, et puis voilà, enfin c'est vraiment... Qu'est-ce que ça on peut faire avec elle ? J'ai fait Aude à la contraception Ah bon, magnifique T'en souviens plus hein, bah c'est pas grave, t'en as trouvé une sur toi ? C'est surtout les noms, le petit ver de terre Mais alors tu comptes continuer longtemps avec ton Scopitone is not dead, tu comptes en... J'avais dit, je m'étais dit si j'en fais 100 franchement c'est cool et j'arrêterai au bout du centième Mais là t'en as... voilà Là je suis à 117, bah en fait j'ai pas envie d'arrêter parce que... Mais tu crois qu'il ne sort pas en DVD, tu peux pas ? Il faut l'accord des artistes c'est ça ? Bah il y a peut-être moyen d'arriver à faire quelque chose en fait Oui, t'arrives les ondes, tout ça, ouais, ce serait bien Ouais, ça peut être intéressant mais c'est pareil, c'est dans les tuyaux Alors est-ce que t'as beaucoup de vues sur Youtube ? Bah ça dépend des artistes en fait Mais ce qui est intéressant c'est que par exemple Guédré qui doit avoir 700 000 vues sur son Scopitone Ouais, bien sûr Il y a des gens qui vont justement aller voir d'autres Scopitone et découvrir d'autres puisqu'ils sont reliés en fait Et tu penses à des artistes que t'aurais envie de filmer comme ça en ce moment ? En ce moment ? Ouais, avec qui t'aurais envie de travailler pour faire un Scopitone ? Bah écoute, Johnny Hallyday quoi Johnny Hallyday ? Ouais Ça serait drôle Ouais, bah essaye, bonne chance hein Ouais, c'est ça Bonne chance Non, non En plus dans la jeune génération non ? En jeune génération ? Bah disons que j'arrive à bosser vraiment avec les gens D'accord Que vraiment je kiffe quoi D'accord, et t'en kiffes pas trop quoi ? Si, si Tu kiffes, tu kiffes bien en ce moment ? Il y en a pas Il y a Nicolas Jules Ouais Mustang Ah Mustang, magnifique Voilà, bah tu vois j'ai deux Scopitone Ils sont venus aussi aux usiliers, j'adore Je suis deux Scopitone avec eux dans une classe Bon, on va voir un peu ce que tu fais parce que là on parle, on parle Mais bien sûr On n'a pas vu tes Scopitone Bah voilà Justine, tu es prête ? Ah bon ? T'as vu, elle est prête Justine Ouais Bonne réalisatrice par rapport à toi, qu'est-ce qu'en pense ? Ouais, non mais je suis... Bon allez, on y va C'est ce que tu as Je suis la route de la situation Quand j'approche, il faut faire attention Je ne découpe pas et ne pardonne pas Je sais contrôler mes émotions Même si j'ai la foi J'aimerais qu'une actrice Se souvienne de moi Mais je veux juste tenir ta main Éternellement Éternellement Je vais tout de suite, je vais tout filer Ouh, tu t'es évaporé Tu n'avais plus une seule larme à pleurer Je suis tellement, tellement désolé Tu sais, dans la vie, c'est chacun pour soi C'est chacun pour soi Et de la vie, c'est partie Dans la vie, c'est chacun pour voir Mon cœur Vous n'avez pas vu le droit J'ai envie de po funded Et je vais tout de suite, je vais tout de suite Je ne sais pas, je vais tout de suite Je vais tout de suite, je pense que c'est un peu C'est chacun pour voir C'est chacun pour voir Je ne sais pas, il ne sait pas, je vais tout de suite Le consomme Balance le temps, le temps, le tue-tue-tue-tue-tue-temps. Machine body ne fait plus pas. Tous mes amis sont morts, ça ne va pas fort, fort, fort. Tous mes amis sont cuits, j'espère au paradis. Tous mes amis sont raides, un plat, plat, but d'aucune aide. Tous mes amis sont frits, je prie, ça suffit. Bravo ! Très très bien, David ! J'adore ça ! Ah ouais, magnifique ! Ici Paris, ils sont reformés, j'adorerai ce groupe. Ici Paris, ils se sont réformés, j'adorerai ce groupe. Ici Paris, ils se sont réformés, effectivement. Il y a un album qui va sortir. On ne regarde plus du coup. Et il y a plusieurs scopitons, d'ici Paris d'ailleurs, sur le site. D'accord, on est bien comme ça, on pourrait faire un petit numéro. C'est pas mal, c'est bon. C'est super, le montage en plus. Allez sur YouTube, tout le monde peut le voir. Tout le monde, c'est sur YouTube, il y a le site, il y a la page Facebook, vous pouvez le liker. Le DVD, il est dans le commerce ? Ce DVD-là, c'est un DVD collector que tu as. Merci David, c'est sympa. Tout le monde prend le doigt, c'est ça. Le film, par contre, il est sur le best-of d'Evan Pass, en fait. D'accord, merci d'être passé au GJDA. On revient aussi à la rentrée avec d'autres scopitons. Mais bien sûr, quand tu veux. Non, attends, pas tout de suite, tu vas lancer la pub. Je sais pas, tu me dis. Ah bon, j'ai lancé la pub. Vas-y, à ta manière, vas-y. Maintenant, c'est la pub. C'est tout ? Tu veux que je lance la pub ? Non. Merci. Merci David. Allez, on se retrouve tout de suite après. On est ensemble jusqu'à l'éditeur 23. Ouh !